On passe à l'actualité internationale au Mali. La tension est montée d'un crâne ce jeudi dans le centre du pays où les combats ont repris. Il s'agit là des premiers combats entre l'armée malienne et des groupes islamistes armés depuis neuf mois. Les islamistes contrôlent ce soir la localité de Kona dans laquelle ils sont entrés après des affrontements avec l'armée dans cette zone. Au centre du pays, c'est à la fois la tension et la confusion qui règnent. L'armée et les djihadistes s'affrontent dans la région de Mopti. Des tirs parfois intensifs ont été nourris par des coups de feu à l'arme lourde. Les groupes armés sur le terrain, notamment ceux d'Al-Qaïda et du Mujao, auraient reçu du renfort de la part des hommes de Boko Haram, une secte islamiste nigériane. Après avoir repoussé hier une incursion des islamistes, l'armée a donc intensifié ses tirs pour aller jusqu'à Douanza, une localité située à 145 km au nord-est de Mopti, sous leur contrôle. Des affrontements entre les deux camps qui font craindre le pire, selon la chef de l'Union européenne, ces combats au Mali renforcent la pertinence et l'urgence d'agir et de lancer la mission de formation des forces maliennes. Catherine Einstein a ainsi indiqué que la planification de la mission européenne de formation et de conseil de l'armée malienne se poursuivait exactement comme prévu. De son côté, le gouvernement malien a annoncé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de toutes les écoles de Bamako et Kati, villes secouées par des manifestations. Hier, plusieurs centaines de personnes ont défilé pour réclamer des concertations sur la situation au Mali. L'appel à manifester a été lancé par plusieurs organisations, dont les coalitions politiques partisanes du coup d'état militaire du 22 mars au Mali.